Léonardo DiCaprio est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles. C'est un acteur, scénariste et producteur américain. Dans son enfance le petit Léonardo Willem DiCaprio est le fils unique de Hermelin né Inderbinken et de George DiCaprio. Son père est dessinateur de bandes dessinées et il est d'origine italienne et allemande. Sa mère est secrétaire juridique, elle est née en Allemagne et possède aussi des ascendants russes. Après le divorce de ses parents, il vit dans les quartiers pauvres de Los Angeles qu'il appelle les ghettos de Hollywood. Il reçoit une éducation assez libre et comme il présente un talent certain, il démarre une carrière d'acteur dès l'enfance comme le fils de la femme de son père Adam Farrar. Cependant il fréquente l'école élémentaire Seeds à l'université de Californie à Los Angeles où il suit des cours en art de la scène. Il fréquente ensuite le centre d'études enrichi de Los Angeles et le lycée John Marshall de Los Feliz. Il commence à tourner dans des spots publicitaires et en 1979, alors qu'il n'a que cinq ans, il obtient un petit rôle dans une série télévisée, Rampel Room. Jusqu'en 91, il n'apparaît que dans des séries, mais la même année, il fait partie du casting du film Critters. Dès l'année suivante, il obtient un rôle récurrent dans la série Quad 9 Docteur. A partir de là, il tourne deux ou trois films par an et en 2004, il commence à financer des productions diverses, en particulier des documentaires ayant trait à l'écologie et à la protection de la planète. En 96, il incarne Roméo dans la version déjantée de la pièce de Shakespeare Roméo plus Juliet. L'année suivante, il explose dans le film aux 11 Oscars Titanic. Ce film lui donne définitivement son statut de star international. D'ailleurs, ce rôle était destiné à River Phoenix, frère de ce légendaire acteur que nous connaissons tous, qui a joué dans de nombreux films, Joaquin Phoenix. En 2002, il tourne avec Steven Spielberg dans un film appelé Coach Me If You Can, puis avec Martin Scorsese dans Gangs of New York. Il devient d'ailleurs, à la suite de ce film, l'un des acteurs fétiches de Martin Scorsese, avec qui il tournera six films. En 2012, il interprète de façon convaincante le rôle d'un esclavagiste sadique dans le film de Quentin Tarantino, Django Unchained, aux côtés de Christophe Waltz et Jamie Foxx. En 2013, il se retrouve face à Robert De Niro et interprète un beau-fils maltraité dans le film Blessures secrètes. Il recevra une nomination aux Oscars ainsi qu'une nomination au Golden Globes dans le film Gilbert Grapp. Pendant toutes ces années, il est dirigé par les plus grands réalisateurs dont Clint Eastwood, Christopher Nolan ou Riley Scott. Il a aussi pour partenaires des acteurs de grands talents comme Kate Winslet, Matt Damon, Jeremy Irons, Russell Crowe ou Guillaume Canet. En 2015, il tient le rôle principal de Hugh Glass dans le film de Alejandro González, Le Revenant. Et là, il reçoit enfin l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur pour sa prestation. Après avoir fait une pause en 2019, il retrouve Quentin Tarantino aux côtés de Brad Pitt, Al Pacino et Margot Robbie dans le film Once Upon a Time in Hollywood. En plus de sa carrière artistique, Leonardo DiCaprio est un homme engagé et même très engagé. Depuis 2004, il soutient le Parti démocrate et a en partie financé les campagnes de John Kerry, Hillary Clinton et Barack Obama. Militant dans les mouvements de protection de la planète, il crée en 1998 avec sa famille la fondation Leonardo DiCaprio. En 2006, il travaille au Mozambique pour l'association SOS Children's Village in Maputo. En 2007, il équipe sa maison de panneaux solaires et conduit une voiture électrique. En 2008, au Parlement écossais, il fait un discours pour défendre l'environnement et pour sensibiliser aux problèmes causés par le réchauffement du climat. En 2010, il fait un énorme don en faveur des victimes du tremblement de terre en Haïti. En 2013, il organise une vente aux enchères qui rapporte 38,8 millions de dollars à la fondation Leonardo DiCaprio pour la défense de l'environnement et la protection des espèces menacées. La même année, il verse 2,2 millions d'euros au WWF pour la protection des tigres au Népal. En 2014, sa fondation verse 3 millions de dollars à l'organisation Océana qui s'occupe de la protection des océans et des espèces menacées, ainsi que 1 million de dollars à des organisations de défense des éléphants. Et en France, lors d'un gala à Gassin, il récorde 25 millions de dollars pour la protection des dernicides sauvages de la planète. En 2016, il fait un don pour les victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice. Cette même année, il coproduit un documentaire, Avant le déluge, traitant des problèmes environnementaux liés aux activités humaines. Il milite aussi pour le mariage homosexuel. Au cours de son incroyable de carrière, Leonardo DiCaprio a reçu une centaine de prix, mais seulement un Oscar et un Golden Globe pour son rôle dans le film The Revenant. Mais il a reçu près de 250 nominations à titre personnel ou avec l'ensemble du casting, comme dans le dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Dans ce film, il a été nominé aux Oscars en 2020. Il avait été nommé quatre fois à ces mêmes Oscars en 2014. What's Eating Gilbert Grapp en 2005, The Aviator en 2007, Blow Diamond et en 2014 The Wolf of Wall Street. En 2021, il est à contre-emploi dans la comédie de science-fiction Don't Look Up, déni cosmique aux côtés des plus grandes stars hollywoodiennes telles que Meryl Streep ou Timothée Chalamet. Dans le film Killer of the Moon, Killer of the Flower Moon, qui est en post-production, il retrouvera Robert De Niro dans une réalisation de Martin Scorsese, puis il interprétera Theodore Roosevelt dans un film éponyme et le capitaine d'un bateau britannique échoué sur une île déserte toujours sous la direction de Martin Scorsese dans The Wagger. Niveau vie privée, Leonardo DiCaprio est, comme dans sa vie professionnelle, très occupée. Et cette vie sentimentale est également très diverse. Entre 2018 et 2022, il fréquente la belle-fille d'Al Pacino, Camila Morone. En revanche, il est très ami et depuis longtemps avec Toby Backwire, Lucas Haas et Kevin Connolly. Sa meilleure amie est Kate Winslete, mais il est aussi lié d'amitié avec Guillaume Canet, avec qui il a travaillé en 1999 sur le film La Plage et avec Marion Cotillard, qui il a croisé en 2010 pour Inception. Il vit principalement à Los Angeles, mais possède de nombreuses autres résidences au travers des États-Unis, dont une maison dans son complexe écologique à Manhattan. La légende veut que lors d'un voyage à Florence en Italie, ses parents, en visite dans un musée, admirent un tableau de Léonard de Vinci et le bébé qui est attendu, donne un coup de pied à sa mère. Son père, pensant que c'est un signe, décide de prénommer son fils Leonardo, Willem, et le prénom de son grand-père maternel. En 2018, des scientifiques baptisent un coléoptère, Grovelinus, Leonardo DiCaprio, en son hommage. Passionné par son métier, il dit « La seule chose qui était parfaitement claire pour moi était que je voulais devenir acteur ». Mais il dit également « Vous apprenez, après avoir été dans ce métier pendant un certain temps, que la renommée est vide et inutile ». Si Leonardo DiCaprio a une carrière à envier, un talent hors pair, un charme incontestable et une vie qui pourrait être enviable pour le commun des mortels, il a également connu son lot de polémiques. Tout au long de sa carrière, il a fait preuve d'une immense polyvalence et incarné sans effort un large éventail de personnages complexes. Nous l'avons vu dans « Les infiltrés », « Inception », « The Revenant ». Et au-là de ses exploits d'acteurs, Leonardo DiCaprio est connu pour son engagement passionné en faveur de la protection et de l'environnement. Mais pour d'autres personnes, c'est une part bien différente de la vie de l'acteur qui les intéresse. Une rumeur a longtemps couru sur le fait que l'acteur serait gay. Malgré la réputation notoire de Leonardo DiCaprio, qui fréquente de nombreux mannequins à Hollywood, il a toujours été accusé d'être homosexuel. Cela remonte à 2013, lorsque la star de Titanic était soupçonnée d'entretenir une relation secrète avec sa co-star de Gatsby le Magnifique, Tobey Maguire. Selon une journaliste hollywoodienne du nom de Marlies Elizabeth Cast, la mère de Tobey Maguire, Wendy Brown, a confirmé que Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire avaient eu des relations intimes dans le passé. Wendy Brown les a également décrits comme des hommes libres d'esprit. « La plupart des amis qu'ils fréquentent sont gays. Ils sont à l'aise avec ça. Mais je pense que Léo et Tobey sont un croisement entre les hommes et les femmes. Ils ont des traits féminins qu'ils sont prêts à accepter. Ils n'ont pas honte d'avoir un titre quelconque, même si cela signifie que quelqu'un les appelle gays », a-t-elle déclaré. Cependant, les deux hommes, qui sont amis depuis l'adolescence, ont fermement nié ces allégations. DiCaprio portait parfois des robes durant sa jeunesse, ce qui a alimenté les rumeurs d'homosexualité. Néanmoins, l'acteur hollywoodien a nié l'être, comme l'a déclaré sa co-star de Romeo plus Juliet, Myriam Margolis. L'actrice de 82 ans, qui a incarné l'infirmière dans le film Romeo plus Juliet de 96, a révélé qu'elle avait directement demandé à Léonardo s'il était gay, parce qu'il avait un penchant pour les robes à l'époque. Léonardo est devenu un acteur extrêmement talentueux, mais à l'époque, il n'était qu'un beau garçon qui ne se lavait pas toujours. Il sentait très mauvais, comme le font certains jeunes hommes, se souvient Myriam Magoyes dans les nouveaux mémoires de « This is much is true ». Cependant, l'actrice a partagé que Léonardo a directement nié ses hypothèses, précisant qu'il n'était pas gay. Parfois, il portait une robe. « Léonardo, je pense que tu es gay », lui ai-je dit. Il a ri et a répondu « Non, Myriam, je ne suis vraiment pas gay ». Mais j'avais tort, il l'a fait pour qu'on parle de lui, un peu comme moi quand je fumais la pipe quand j'étais étudiante à Cambridge. Myriam a également partagé qu'elle avait eu beaucoup de plaisir à aller au marché aux puces avec lui à l'époque. « Nous avons tourné à Mexico, un paradis pour quelqu'un comme moi qui adore chiner dans les marchés aux puces et les magasins d'antiquité. Et comme moi, Léonardo aimait aussi le bling. Nous passions des heures à parcourir les marchés ensemble. Je ne me suis jamais autant amusée ». Un autre facteur qui a alimenté les rumeurs d'homosexualité à propos de l'acteur était sa scène de baiser torride avec sa costard de J. Edgar, Armie Hammer. DiCaprio, qui a joué le rôle du directeur du FBI, J. Edgar Hoover, dont on disait qu'il était gay, a eu une scène de baiser avec Hammer dans le biopic en question. Mais DiCaprio a minimisé le baiser, affirmant que cela faisait partie de son travail d'acteur. « Voilà ce que nous faisons en tant qu'acteur. J'étais dans le personnage. » Clint a été très clair. Il a dit « Je veux que vous vous battiez d'abord. Je veux autant de sang que possible. Et je veux que vous vous attrapiez l'un et l'autre comme si vous vouliez vous entretuer. Et ensuite, ça arrivera ». Il était très catégorique sur le fait que ces hommes appartenaient à une certaine époque et que peu importe ce qu'ils ressentaient, ce n'était pas quelque chose qu'ils voulaient exprimer. Ils avaient tellement d'émotions refoulées l'un pour l'autre que cela a abouti à ce que deux hommes se battent d'abord. Même si Leonardo DiCaprio est célibataire à presque 50 ans, la vie amoureuse de la star hollywoodienne est loin d'être ennueuse. En fait, l'acteur a l'une des histoires de relations amoureuses les plus intrigantes Hollywood. Ayant eu des relations amoureuses avec de nombreuses femmes par le passé. Et voici certaines de ses relations. Dans les années 90, DiCaprio a été lié à l'actrice Natasha Enstrange. En 1994, la rumeur courait que l'acteur sortait avec le mannequin Bridget Hall après qu'ils aient été aperçus en train de se rapprocher un peu partout dans New York. En 1995, l'acteur a également été lié à sa costard de Basketball Diaries, Brittany Daniel. Le couple a affiché une forte alchimie à l'écran, ce qui a fait soupçonner à tout le monde qu'ils sortaient ensemble dans la vraie vie. Selon certaines rumeurs, DiCaprio aurait également eu une aventure avec Demi Moore, qui est plus d'une décennie son aîné, au milieu des années 90. Il aurait également été impliqué dans une aventure avec Naomi Campbell en 1995. Puis, avec l'actrice Kristen Zhang pendant environ un an, leur relation étant intermittente de 1996 à 1997. Une brève relation lui a été prêtée avec le mannequin Eva Erzigova en 1998. Une liaison qui n'aurait duré qu'un mois. À la même époque qu'il fréquentait la consultante de mode Linnea Distrant après leur rencontre dans une boîte de nuit londonienne à la fin des années 90, DiCaprio était également en couple avec Kidada Jones, la fille de Quincy Jones. Il a été en couple avec le mannequin et actrice écologiste Giselle Benchand de 2000 à 2005. Aujourd'hui, une rumeur court sur Leonardo DiCaprio indiquant qu'il ne fréquenterait volontairement que des filles âgées de moins de 25 ans. Alors, à la question « Leonardo DiCaprio est-il gay ? » Eh bien, le magazine Célèbes Gay d'art confirme que non. Il ne l'est pas, malgré les rumeurs persistantes qui l'entourent. Pour eux, il est important de noter qu'il n'a jamais eu de relation amoureuse avec un homme dans le passé, ce qui rend ses rumeurs plutôt ridicules. À moins que la star hollywoodienne ne révèle plus tard son homosexualité ou sa bisexualité, on peut supposer qu'il s'identifie comme hétérosexuel. C'est un prédateur, un vieux dégueulasse de 50 ans qui s'agent à des minutes de 18-19 ans. C'était vraiment un de mes acteurs préférés au monde, le loup de Wall Street, Titanic, j'en passe et les meilleurs, arrête-moi si tu peux, je l'adore ce mec. Sauf qu'au fil des ans, son petit stratagème de prédateur qui veut toujours aller chercher des gamines pour avoir une emprise psychologique sur ses gamines, je vais te taper Benoît alors que je t'aime. Je vous explique, la jeune fille à ses côtés, je vais oublier son prénom, elle a le même âge que ma fille. Ma fille va fêter son 19e anniversaire dans 15 jours. Ça me répugne, ça me dégoûte parce qu'à chaque fois qu'elle atteigne 25 ans, il les jarte. Alors, je ne sais pas si vous entendez parler à des contrats, tout le monde y trouve son compte. C'est juste dégueulasse, c'est un prédateur. Un vieux dégueulasse de 50 ans qui s'agent à des minutes de 18-19 ans. Un autre scandale vient effleurer l'acteur puisque celui-ci s'est retrouvé mêlé à l'histoire qui a touché Brian Peck, qui travaillait pour Nickelodeon et qui a été accusé d'agression sexuelle, de maltraitance sur des enfants. Depuis qu'il a rejoint l'industrie du divertissement alors qu'il était encore un jeune garçon, Leonardo DiCaprio a travaillé avec certains des plus grands noms d'Hollywood, dont James Cameron et Brad Pitt. Cependant, vous serez sûrement surpris d'apprendre que la star de Titanic a eu une brève histoire avec le producteur de Nickelodeon en disgrâce, Brian Peck. Pendant des années, Peck a été coach de dialogue sur différents plateaux de télévision et de cinéma selon USA Today. Il était surtout connu pour son travail sur le réseau Nickelodeon à la fin des années 90 et au début des années 2000. Cependant, en 2003, Peck a été arrêté pour des actes obscènes avec un mineur. A l'époque, le mineur qui a porté les accusations était gardé secret. Mais il a depuis été révélé qu'il s'agissait de la star de Drake & Josh, Drake Bell. Au fil du temps, le producteur a également fait face à 11 autres accusations de maltraitance d'enfants qui ont conduit Peck derrière les barreaux en 2004. Les accusations troublantes de Peck mettent en lumière toutes les fois où il a travaillé avec des enfants stars, y compris DiCaprio. DiCaprio évolue dans l'industrie du divertissement depuis des décennies et l'une de ses grandes percées a eu lieu lorsqu'il a décroché un rôle dans la série télévisée Growing Pains. Cependant, c'est sur ce tournage que l'acteur d'Inception a croisé le chemin de Peck. A l'époque, DiCaprio avait 17 ans et semblait entretenir une relation étroite avec Peck. Cette relation étroite entre Leonardo DiCaprio et Peck n'était pas connue de tous. Cependant, une vidéo de DiCaprio et Peck sur le tournage de Growing Pains a refait surface et a montré à quel point ils étaient proches. Dans la vidéo, on peut voir DiCaprio alors âgé de 17 ans et Peck alors âgé de 31 ans se tenant par le bras avant que l'acteur de The Revenant ne fasse part de son enthousiasme pour les dessins qu'ils ont fait l'un de l'autre. DiCaprio a expliqué Dans la vidéo, Peck a également commenté l'apparence de DiCaprio. Peck a déclaré Léo, comme vous le savez, est l'idole des ados, la plus sexy et la plus sexy qui existe. L'acteur a ri de ses remarques avant de montrer à la caméra ses muscles, tandis que Peck posait sa main sur son dos pour mettre DiCaprio en valeur. Ce clip donne une rare aperçu de la proximité entre Peck et DiCaprio, mais quelle que soit leur amitié, elle semble avoir pris fin à mesure que l'acteur a connu plus de succès. Même si plusieurs acteurs dont James Marsden et Alan Trix ont écrit des lettres se portant garant du personnage de Peck alors qu'il était accusé de maltraitance d'enfant au début des années 2000, DiCaprio n'en faisait jamais partie selon Business Insider. Alors que les accusations contre Peck ont refait surface avec la série documentaire de 2004, Quite On Set, nombreux sont ceux qui regardent désormais la vidéo de DiCaprio et du producteur sous un angle différent. Les gens critiquent Brian Peck pour son comportement dans le clip envers Leonardo DiCaprio sur le tournage de Growing Pains. La série documentaire Quite On Set de 2024 a ramené le producteur sous les feux des projecteurs car il est devenu l'un des plus gros scandales de Nickelodeon pour son comportement envers les enfants avec lesquels il a travaillé. Dans la série documentaire, le père de Drake Bale, Joe Bell, a mentionné DiCaprio et le clip désormais viral de lui et Peck selon US Weekly. Il a déclaré « J'ai vu cette vidéo de Brian Peck sur Growing Pains avec Leonardo DiCaprio qui lui attrape les épaules et lui passe la main sur le bras. C'est le genre de comportement que je l'ai vu faire avec mon fils, le même comportement, trippant. » La série documentaire a également présenté le clip de DiCaprio et Peck et beaucoup ont eu quelque chose à dire à ce sujet. Un utilisateur de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a écrit « Le fait que Brian Peck se frotte au petit Leonardo DiCaprio ne me convient pas. » Deux utilisateurs sont même allés jusqu'à spéculer que DiCaprio aurait pu vivre une situation similaire à celle de Drake. Une personne a tweeté « Drake Bale et Leonardo DiCaprio se ressemblent beaucoup et Brian était bien trop proche d'eux. Je me demande un peu si Léo va bien. » Malgré toutes les spéculations, DiCaprio n'a jamais parlé de la vidéo ou de son temps sur le plateau avec Peck. Pour en revenir à l'affaire Didi, dans un article du Monde, on apprend que d'autres personnalités ont été évoquées dans cette affaire. Et pourquoi ? D'autres noms de stars internationales ont été cités pour avoir participé aux gigantesques soirées mondaines organisées par Sean Combs dans les années 90 et 2000. Les White Parties, les fêtes blanches, en référence à la tenue vestimentaire exigée. C'est le cas de Leonardo DiCaprio, que des photos d'archives montrent verts de champagne à la main auprès du rappeur ou du milliardaire Donald Trump qui ne s'était pas encore lancé en politique. Didi n'a jamais caché que Leonardo et lui étaient de bons amis et qu'il aimait passer du temps avec l'acteur. Les noms de Kate Winslet, de Cate Blanchett, Cameron Diaz, Bruce Willis, Kevin Spacey ressortiront également dans cette affaire sordide. Pour en revenir à des faits plus récents et comme évoqué précédemment, l'acteur est malheureusement mêlé à la triste affaire de Sean Didi Combs, accusé de plusieurs chefs d'accusation sur notamment du trafic d'êtres humains, des rapports commis sans consentement avec usage de médicaments. D'ailleurs, l'acteur s'était présenté à plusieurs événements publics avec le rappeur avant de se désolidariser complètement de celui-ci il y a un mois environ. Scandale dans lequel se retrouve Mélédica Prio, celui de cette immonde producteur Harvey Weinstein. L'acteur de Titanic indiquera « Qui que vous soyez dans l'industrie, rien ne justifie le harcèlement ni l'agression sexuelle » et salue le courage et la force des femmes qui se font entendre. L'acteur joue de malchance puisque dans son entourage, il y a énormément, semble-t-il, d'agresseurs sexuels. Il avait travaillé avec Harvey Weinstein sur plusieurs films comme « Gang of New York », « The Aviator » et « Django Unchained ». Il a fustigé l'homme de 65 ans qui a fait l'objet de multiples accusations de harcèlement sexuel. À 42 ans, Leonardo DiCaprio s'oppose fermement à ce genre de pratiques dans le cinéma et dans tout autre domaine. Cette fois-ci, nous retrouvons l'acteur dans une situation particulière puisqu'il se retrouve à témoigner dans un procès de corruption internationale. Âgé alors de 48 ans, DiCaprio doit témoigner à Washington dans le cadre d'un procès pour corruption. Son nom est cité dans une histoire impliquant un milliardaire malaisien et un membre du groupe de hip-hop Fudges avec, en toile de fond, la campagne présidentielle de Barack Obama. Le journal Libération a consacré un article. Que vient faire Leonardo DiCaprio dans tout ça ? Accusé de rien, mais considéré comme un témoin clé, l'auteur de 48 ans a été entendu sur ses liens avec le milliardaire. Il a raconté comment il avait rencontré Law en 2010 lors d'une fête d'anniversaire organisée à Las Vegas. L'acteur le considérait alors comme un prodige de la finance. L'acteur du Titanic a aussi été invité sur des bateaux dans des boîtes de nuit avec d'autres célébrités. Parfois, il y eut cette fois où, pour une fête du nouvel an, le malaisien avait affrété un avion pour les emmener en Australie et revenir aux Etats-Unis afin de fêter deux fois les douze coups de minuit. Law a également offert à l'acteur des cadeaux qu'il a depuis restitués, notamment un tableau de Picasso d'une valeur de 3,2 millions de dollars et un collage de Jean-Michel Basquiat, une valeur de 9,2 millions de dollars. Le malaisien a également contribué régulièrement à la fondation de protection de l'environnement de DiCaprio. J'ai mentionné le loup de Wall Street et des discussions ont commencé avec mes représentants afin que Law finance le film, a reconnu l'acteur à la barre. Et celui-ci a été réalisé par Martin Scorsese, avait valu à DiCaprio son premier et pour l'instant unique Oscar. Preuve qu'il se méfiait quand même un peu, les avocats de la Star, un détective privé et les autres studios impliqués dans le projet avaient mené une enquête sur le milliardaire avant d'accepter son argent. Ne trouvant rien de douteux, ils avaient donné leur feu vert. L'acteur a surtout expliqué qu'il était au courant des liens que le milliardaire malaisien voulait nouer avec l'intelligent américaine. Via les dons aux partis politiques, dont DiCaprio est un soutien de longue date, Law a évoqué 20 à 30 millions de dollars. J'ai dit « waouh, c'est beaucoup d'argent ». Un article de presse évoque en 2015 l'implication de Joe Law dans le détournement de milliards de dollars du fonds souverain IMDb, censé contribuer au développement de ce pays asiatique de 30 millions d'habitants. D'après plusieurs médias américains, DiCaprio pourrait être suivi par d'autres stars au tribunal. Jim Carrey, Jimmy Fox, Mark Wahlberg et Martin Scorsese pourraient être appelés à la barre. Pareil pour l'ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, et le très controversé conseiller de l'ex-président républicain Steve Bannon. Leonardo ne s'arrête jamais. Cette fois-ci, il est cité dans le procès du divorce de Johnny Depp et de Amber Heard. Il ne s'y attendait pas et depuis, l'acteur a décidé de totalement couper les ponts avec Johnny Depp. Dans ce nouveau volet, dans le procès en diffamation de Johnny Depp contre The Sun, alors que l'acteur poursuit le tabloïd britannique pour un article d'avril 2018 le qualifiant de Marie Violent, ce lundi 20 juillet, son ex-épouse Amber Heard a livré pour la première fois au tribunal son témoignage très attendu. Face à la cour, l'actrice de 32 ans a affirmé que Johnny Depp l'aurait menacée de mort et accusée d'entretenir de nombreuses relations extra-conjugales avec d'autres acteurs, notamment Leonardo DiCaprio. S'il s'avère que Johnny Depp se montre excessivement jaloux, l'actrice ne manque pas d'en rajouter une couche indiquant que son ex-convoin la narguait à ce sujet, surtout quand il était défoncé ou avait des surnoms péjoratifs pour chacune de mes costars masculines qu'il considérait comme une menace sexuelle, a-t-elle précisé dans une déclaration. Selon Amber Heard, Johnny Depp aurait ainsi gratifié Leonardo DiCaprio du surnom peu flatteur de tête de citrouille, rapporte Page Six. Un déballage qui semble ne plus en finir entre les époux dont le divorce est d'ores et déjà rangé dans la catégorie des divorces les plus laids d'Hollywood par la presse. Leonardo DiCaprio n'en reste pas moins l'un des meilleurs acteurs du XXe siècle. J'en veux pour vous. Ne nous prenons pas pour des juges et attendons que dans l'affaire Didi, les vrais noms soient donnés par les procureurs si tant est que celui-ci puisse rester en vie d'ici son procès prévu pour le mois de mai 2025. Sous-titrage ST' 501